Ok. Parfait. Je te remercie. Quand tu donnes ces informations, est-ce que tu canalises ces informations ou est-ce que tu vas les chercher toi-même et de quelle manière ? Elles m'apparaissent devant. Très bien. Tu prends l'information dans les terres autour de toi, c'est ça en gros ? C'est ça. Par la force de l'intention. Tu as une intention et l'information t'est donnée, t'apparaît. C'est ça. L'information m'apparaît. Très bien. Je voudrais savoir, lorsque, dans la dernière séance, nous nous sommes connectés pour les pyramides, les informations que tu as eues, tu les as données sur un certain ton. Un ton pas mécanique, mais presque. Est-ce que tu peux t'y reconnecter ? Et j'aimerais savoir si, à ce moment-là, tu canalisais quelqu'un, enfin, tu canalisais un être, ou alors est-ce que ça venait de toi, mais qu'est-ce qui explique finalement ce ton qui était différent ? C'était une autre partie de moi, plus lointaine. D'accord. La formation étant plus difficile, dans ce cas-là, à redescendre et à passer par le filtre du corps physique. D'accord. Donc, ce n'était pas du tout une canalisation, si ce n'est qu'une partie de toi, quoi. C'est ça. Parfait. C'est une question qui m'a été posée, et j'avais envie de savoir également. On va clore ce chapitre, donc, pour la fleur et la graine de vie, dont les informations me sont très précieuses pour le collectif humain. Pour tous ceux, en tout cas, qui s'intéresseront à cette question. Et maintenant, j'aimerais que, justement, tu te reconnectes à ces fameuses pyramides, en particulier la pyramide de Kéops. Oui. Très bien. J'aimerais maintenant que tu aies accès à l'information, de quelque manière que ce soit, ou directement, ou qu'elle te soit confiée, peu importe. En tout cas, je dirais que tu aies accès à l'information, de savoir si la pyramide de Kéops, quelle est son action véritable, la raison pour laquelle elle a été érigée. Est-ce qu'elle a des actions sur des plans subtils, et également sur des plans physiques ? J'aimerais que tu regardes exactement la pyramide de Kéops, une fois érigée, quelle est son intention de construction, et quels sont ses effets sur les divers plans, y compris matériels. Son action est énergétique. Oui. C'est comme une immense machinerie. Il y a une machinerie qui est mise en place sur le plan physique, et de ce plan physique en découle l'action sur le plan énergétique. Très bien. Alors si on s'intéresse justement à cette machinerie sur le plan physique, regarde comment les initiés, on va dire, ou comment les êtres, mettaient en mouvement cette machinerie. De quelle manière s'y prenaient-ils ? Il y a un système, il y a de l'eau, il y a un système d'ouverture et de fermeture de vannes avec de l'eau. Oui. Qui entre et qui sort par où ? Je vois comme des lourdes herces de pierres qui s'ouvrent et qui se ferment. Et cette eau passe par des canaux et des couloirs qui brutalement sont envahis par de l'eau. Et suivant, comment sont actionnés ces systèmes de herces de pierres ? Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là ? Une fois que l'eau est orientée comme il faut, que le processus est en route, qu'est-ce que ça enclenche ? C'est comme, c'est en lien avec quelque chose au sommet de la pyramide aussi. Oui. C'est comme une centrale nucléaire, sauf que ce n'est pas le même type d'énergie, mais c'est largement aussi puissant. Et il y a un lien aussi, il y a un réseau, il y a un réseau de pyramides. Chaque pyramide n'est pas isolée. Elles font toutes partie d'un réseau très organisé. Alors, avant d'aborder ce fameux réseau, je veux que tu regardes, tu me dis qu'il y a quelque chose au sommet de la pyramide qui est en lien avec ce mécanisme. Qu'est-ce que tu vois au sommet de la pyramide ? Une sorte de pierre qui a une fréquence particulière. Qu'est-ce que c'est comme pierre ? Ça n'est pas terrestre. Je ne sais pas ce que c'est comme pierre. Elle n'est pas connue aujourd'hui, nous n'en avons aucun échantillon. Peut-être quelque chose comme une météorite ou quelque chose comme ça, mais il y a une fréquence particulière. Qui n'existe plus sur Terre aujourd'hui. Si, mais non activée. Et où est-ce qu'elle se trouve ? Alors, je vois cette fréquence de pierre sous le trône de la Reine d'Angleterre. D'accord. Et elle est non activée ? Sous le trône, elle est activée, oui. Elle est activée sous le trône ? Oui. Est-ce que ça donne une influence à la Reine d'Angleterre et à sa structure ? Ça donne de la puissance. Ça donne de la puissance à la domination sur le monde. D'accord. Et quand tu dis sous le trône, tu veux dire que c'est dans les sous-sols ? Dans les sous-sols du palais ? Non, c'est juste dessous. Dessous quoi ? Le trône. Et elle est grosse comment cette pierre ? De quelle taille ? La taille du trône en question. D'accord. Elle est taillée en pointe comme une pyramide ? Non, là je la vois comme carrée ou rectangulaire. Mais c'est sa vibration en fait qui est quelque chose de différent. C'est sa vibration qui est particulière. D'accord. Mais lorsqu'elle chapeautait la pyramide, elle faisait partie de la pointe de la pyramide ou elle était posée simplement sur la pointe ? Non, c'est le même type de pierre, mais ce n'est pas celle qui était posée sur la pyramide. Ah, d'accord, c'est le même type. D'accord. Et celle qui était posée sur la pyramide, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je la vois cassée et dispersée. D'accord. Et donc c'était la pointe de la pyramide, là ? Oui. Alors aujourd'hui, la pyramide a toujours une pointe. Oui, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. À l'intérieur de quoi ? C'est comme s'il y a un moment donné, il y avait eu au sommet de la pyramide une fréquence particulière qui n'y est plus maintenant. Ça a été désactivé ou détruit ou cassé, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça veut dire que la pointe comportait une cavité dans laquelle était insérée cette fameuse pierre ? Je ne sais pas. C'est simplement au niveau énergétique que je sens la différence. D'accord. Alors, si tu t'approches du point de vue physique, regarde comment ils s'y prenaient. à moins que ce soit des êtres d'autres dimensions et qu'il y avait en fait des pierres qui n'étaient pas physiques. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? Non, je n'ai pas l'information, là. Tu n'as pas l'information ? Non. Qu'est-ce qui te manque ? Alors, je vais compter à trois. S'il y a une résistance, s'il y a un blocage, s'il y a un empêchement, tout se dissipe maintenant. Un, deux, trois. Et c'est clair pour toi. C'est comme si, physiquement, c'était pareil. C'est au niveau énergétique qu'il y a quelque chose qui a été enlevé, désactivé, détruit ou cassé. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que sous le trône de la Reine d'Angleterre, il s'agit de la même présence de pierres énergétiques ? Enfin, je veux dire, non-physiques, finalement. Oui, c'est le même type d'énergie, mais celle-ci est activée. D'accord. Donc, ça veut dire que si on cherche physiquement une pierre sur le trône de la Reine, on ne la verrait pas ? Je pense que si, on la verra. Elle a une forme matérielle, celle-là ? Il ne me vient que oui. Alors que l'autre n'était pas matérielle ? L'autre est matérielle, c'est l'énergie qui n'y est plus. D'accord. Et lorsque tu dis que les pyramides avaient ce mécanisme de portail, je ne sais plus quel mot tu as utilisé pour faire circuler l'eau, ces portails ont disparu aujourd'hui. Si on regarde les pyramides, il n'y a aucun portail, il n'y a pas de mécanisme d'ouverture et de fermeture. Comment tu peux expliquer ça ? Il ne reste que des parties. Elles sont incomplètes. Tout n'a pas été découvert. Et en plus, c'est comme si des parties avaient été désactivées et certaines parties détruites ou enlevées. Ou modifiées. Ou modifiées. Est-ce qu'il y a des parties souterraines de cette pyramide, justement, dans lesquelles il y aurait eu ces mécanismes ? Une bonne partie du mécanisme est souterrain. D'accord. Et si on creusait aujourd'hui, on en trouverait des vestiges ou tout a été détruit ? On en trouverait des vestiges, mais tout est... L'accès est interdit. Interdit par qui ? Physiquement, c'est interdit par les autorités, mais... Il y a un interdit énergétique aussi. Il y a comme des... Des portes énergétiques. Si on les franchit, on risque la mort. Oui. Il y a des protections énergétiques qui sont toujours là. D'accord. C'est ce qui est arrivé, ces découvreurs, ces fameux explorateurs qui sont morts subitement après la découverte du tombeau de Toutankhamon, par exemple. Est-ce qu'ils ont franchi des portes qui leur ont été fatales ? Oui, c'est ça. D'accord. Sur des plans énergétiques ? Oui. D'accord. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses à ces fameuses entités qui sont à l'origine de ces pyramides, qui les ont construites et qui les ont utilisées. Qui tu vois ? Les mêmes que l'autre fois. Oui, mais on ne les a pas vraiment identifiés. J'aimerais en savoir plus. Tu m'as dit qu'ils étaient de l'ordre des reptiliens, c'est ça ? Retourne les voir, dis-moi à quoi ils ressemblent. Non, c'est type insectoïde. Insectoïde. Ils rendent une grande intelligence analytique. D'accord. et à qui ils te font-elles penser ? Quel genre d'insectes te vont-ils penser ces êtres-là ? Comme des sortes de scarabées ou scorpions. La carapace est noire et luisante. Oui. Et là, on les voit sur un plan physique ? C'est l'énergie du scorpion, en fait, qui vient. Le scorpion. D'accord. Et là, tu es sur un plan physique ou sur un plan éthérique ? Énergétique. Énergétique. D'accord. Énergétique et éthérique. Donc, d'où ces êtres qui étaient mi-humains, mi-quoi déjà ? Qu'est-ce que tu avais vu ? Ces êtres physiques qui étaient à leur service ? Hybrides. Hybrides. Ce sont les réceptacles de ces énergies. D'accord. Et donc, ils étaient à tête de quoi ? Tête de chien, c'est ça ? Non. Non. Je confonds. Crâne allongé. Ah, crâne allongé. D'accord. Crâne d'intelligence aussi. Conçue pour accueillir ce type d'intelligence. Des réceptacles physiques, quoi ? Oui, conçue pour accueillir ce type d'intelligence froide analytique. D'accord. On peut dire que ces entités scorpions sont l'esprit de ces hybrides, c'est ça ? L'esprit qui manœuvre le corps ? En quelque sorte, oui, en partie. D'accord. Et donc, tu disais également qu'il y a des êtres humains qui étaient à leur service pour faire les bases besognes. Oui, des humains non-hybrides. Et ces humains, en relation avec ces hybrides, ils étaient comment ? C'était vraiment des esclaves ? Ou c'était une forme de collaboration ? Comment ça se présentait ? C'était le peuple. D'un côté, le peuple, de l'autre côté, les lignes royales. Et pas de mélange entre les deux. Donc, c'était les pharaons qui avaient ces crânes allongés ? C'est ça. D'accord. Que les pharaons ou d'autres dans sa sphère d'action ? Toutes les lignées de sang royal. Ok. Et ces fameux insectoïdes, ils venaient de quelle planète ? D'où est-ce qu'il vient de lui ? Je n'ai pas d'informations précises. Tu vas aller les chercher. Je vais compter à trois et tu vas aller directement à leur origine. Ton esprit t'y emmène. Un, deux, trois. Il y a Orion qui vient. Oui. Et oui, c'est ça. C'est Orion. D'accord. Mais sur Orion, il y a aussi des êtres lumineux, il me semble, non ? Oui, bien sûr. Les deux coexistent. Dans des dimensions différentes, c'est ça ? Oui. Comme sur Terre ? Exact. D'accord. Dans des strates différentes de fréquences ? Oui. Ok. Il faut que c'est beau. C'est beau que ce soit clair. Est-ce qu'aujourd'hui, ces entités, tu les vois encore sur Terre ? Parce que ces formes de scorpions, on n'en rencontre pas beaucoup dans nos séances. Qu'est-ce que tu en vois sur Terre actuellement qui sont en interaction dans notre monde ? Oui. Dans des cavités souterraines, sous Terre, sous le désert. Quel désert ? Toujours dans ces régions-là. D'accord. Égypte ? Oui, dans ces mêmes zones géographiques-là, mais cachées, sous Terre. Alors, une question que je me pose, puisqu'ils sont dans des fréquences qui ne nous sont pas perceptibles, pourquoi ont-ils besoin d'aller se cacher sous Terre ? Puisque nous ne les verrions pas. Même sous Terre, il y a plusieurs niveaux fréquentiels. Oui. Quand on parle de cavités souterraines, il y a les cavités souterraines de notre dimension. Mais il y a aussi des cavités souterraines à des fréquences différentes. D'accord. Et eux, c'est ce qui leur convient plutôt que la surface, c'est ça ? Oui. Ah oui, ok. Je comprends. Ce n'est pas une question de se cacher, de nous, humains. C'est plus une préférence de condition. Ils sont sur un endroit qui leur convient. C'est comme pour faire un comparatif. D'un immeuble, il y a plusieurs étages et chacun est à l'étage qui lui convient. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes la Terre sur un plan global puisqu'on sait qu'il y a des pyramides qui sont parsemées sur la Terre. J'aimerais que tu regardes globalement si toutes ces pyramides du point de vue je dirais du point de vue plus haut, si elles sont toutes interreliées. Elles l'ont été, elles ne le sont plus. D'accord. Et c'était les mêmes entités ou il y a eu d'autres civilisations qui se sont servies et qui ont utilisé ces pyramides ? Non, il y a eu plusieurs types de civilisations qui se sont servies de ces outils-là. Et aujourd'hui, elles sont toutes complètement désactivées ? Oui. Pour l'instant, c'est désactivées. Toutes, sans exception, sur Terre ? Dans ce que je perçois, oui. Et si tu en cherchais une activée, est-ce que tu en trouverais une ? Regarde. Alors, il me vient qu'il y en a qui sont actives en partie, de façon individuelle. Et ça t'amène où ? Ça m'amène en Amérique du Sud. D'accord. Et quand tu dis qu'elles sont actives et en Chine. Et quand tu dis qu'elles sont actives en partie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été entièrement activées, c'est ça ? C'est ça. Pour qu'elles soient activées complètement, c'est un réseau. Mais certaines d'entre elles ont été actives ont encore des fonctionnements en route de façon individuelle et partielle. D'accord. Ça veut dire que pour qu'elles soient en plein fonctionnement, il faudrait qu'elles soient tous interreliées, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors, si tu t'intéresses à celle de Chine, par exemple, qui est partiellement active, quelle est son action ? Fourniture d'énergie pour des vaisseaux interplanétaires. D'accord. Et là, c'est utilisé par des humains ou par des êtres d'autres dimensions ? Par des êtres d'autres dimensions. Est-ce qu'il y a des humains qui sont en connivence avec eux ou pas ? Les humains sont simplement utilisés mais le savoir ne leur est pas donné. D'accord, ils sont ignorants, ils ne le savent pas ce qu'ils font, quoi. En gros, c'est ça. Très bien. Et si tu prends celle de la pyramide de l'Amérique du Sud, qui est elle aussi partiellement activée puisqu'elle n'est pas interreliée, à quoi est-ce qu'elle sert celle-là ? La même chose. Par les mêmes êtres. Il y a plusieurs types d'êtres qui se servent de cette source d'énergie. En Amérique du Sud, ce sont des êtres type reptilien. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Est-ce que ça fait partie de ces reptiliens que l'on rencontre dans des séances ou c'est encore d'autres types ? Ce sont des reptiliens qui vivent sous la terre, ne souhaitent pas être dérangés ni entrer en interaction avec les humains. Tu veux dire qu'ils ont une partie physique ? Ils sont physiques matérialisés ? Un corps atomique ? Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils se cachent des humains ? Est-ce que ce sont des reptiliens évolués dans un sens positif ? Comment tu les vois en fait énergétiquement ? Il y a plusieurs comme lignées de reptiliens. Oui. Ceux-là ne souhaitent pas rentrer en interaction avec les humains. D'accord. Il y a même limite comme une crainte. Ok. Est-ce que tu vois des êtres évolués dans le sens de la sagesse, de l'amour, etc. ou c'est encore des êtres purement technologiques et sans... Comment dirais-je ? Comment tu les vois ? Ces êtres-là sont évolués dans le sens spirituel. D'accord. Donc ils craignent les humains comme si nous étions des bêtes sauvages, c'est ça ? En quelque sorte. Ils craignent nos réactions. Ok. Donc ce sont des êtres qui seraient bienveillants. C'est ça que je veux dire. Neutres. Neutres. Ils sont évolués parce qu'ils ont une technologie que nous n'avons pas. Le terme évolué ne correspond pas à la technologie. C'est autre chose. Oui. Oui, c'est plus dans le cœur, l'amour, bien sûr. Alors je veux dire qu'ils ont une évolution technologique et en même temps ils sont évolués intérieurement. C'est ça que je veux dire. C'est ça. D'accord. Et lorsqu'ils utilisent ces pyramides pour leur vaisseau, où est-ce qu'ils vont ? Ils sont originaires de quelle planète en fait ? D'ici. Et où vont-ils alors avec leur vaisseau ? Ils se déplacent d'un point à un autre sur cet espace terrestre principalement ? D'accord. Et dans des vaisseaux qui nous sont invisibles sur des fréquences que nous ne percevons pas ? il suffit d'installer comme une sorte de de fréquence d'invisibilité autour du vaisseau. D'accord. L'œil humain ne perçoit pas toutes les fréquences. L'œil humain ne perçoit pas toutes les fréquences et ses machines non plus. Est-ce que ce réseau de pyramides sur Terre permet aussi des connexions avec d'autres univers, d'autres mondes ou d'autres planètes globalement ? Non, le réseau que je vois est terrestre. C'est comme une installation terrestre. Il y a plusieurs plans à comprendre, en fait. sur un plan physique, l'installation est terrestre. Et la communication avec d'autres plans ne se fait pas en termes de distance. Donc c'est encore autre chose. D'accord. C'est plus sur un plan quantique ? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui donne cette dimensionnalité ? C'est la forme de la pyramide. Qu'est-ce que c'est exactement ? Puisque les mécanismes aujourd'hui sont neutralisés, enfin, ne sont plus existants. Ces mécanismes d'eau, etc., cette machinerie qui était présente, aujourd'hui, ça continue à agir. Sont toujours actives les ondes de forme ? C'est les ondes de forme de la pyramide par elle-même. Oui. D'accord. Uniquement l'onde de forme ? Oui, mais ça n'est pas suffisant, donc c'est inactif maintenant. Les ondes de forme sont toujours là, très puissantes, mais... inactives. Inactives. Qu'est-ce qui leur manque pour qu'elles soient activées ? L'ensemble du processus. La machinerie ? Oui. D'accord. Il y a le son aussi. Oui. Le son fait partie du processus aussi pour le changement de fréquence. Mais tout ceci n'est plus actif. D'accord. Alors, justement, quand tu parles de son, j'avais vu dans la séance que tu avais fait avec Fabienne, puisqu'on peut en parler, où elle était allée voir dans cette fameuse pyramide, dans la chambre des rois, et il y avait ce son Ohm qui était là, qui provoquait un certain, je dirais, un certain mécanisme. Oui, c'est une clé d'entrée. Voilà. Mais sauf qu'il a été dit, et ça n'a pas été approfondi, que c'était seulement un premier pas vers un autre mécanisme qui existait pour, je dirais, pour obtenir certains effets. quel est ce prochain pas qui manquait après le son Ohm ? Il y a aussi les encens. Oui. Certains encens. Oui. Desquels ? Oui. Je n'ai pas l'information, je vois juste que ça fait partie du processus. Du processus. Pour avoir l'information, c'est simple, tu vas aller au moment où des êtres utilisaient justement cette pyramide à des fins qui étaient propres. Donc, tu y vas à trois. Un, deux, trois, avec un voile d'invisibilité. et dis-moi comment ils s'y prennent. Alors, au niveau des encens, ça n'a rien à voir, mais à Notre-Dame à Paris, des encens sont utilisés aussi. Oui. Et, il y a des similitudes dans la composition. Il est à base de quoi ? Je ne sais pas, je ne connais pas les plantes. Ah. D'accord. Mais, il y a des similitudes, il y a des mêmes plantes qui sont utilisées pour obtenir les mêmes effets. D'accord. Il y a comme une connaissance qui s'est transmise. Il faut chercher du côté de la fabrication des encens. Il y a un encens qu'on appelle l'encens pontifical, par exemple. Est-ce que ça pourrait être celui-là ? Je ne sais pas, mais ce qui me vient comme information par rapport à l'encens pontifical, c'est que il ouvre des portes d'autres dimensions. Il ouvre des passages. D'accord. Mais des dimensions de quel genre de dimensions ? Des dimensions parallèles au monde physique. Mais sur des fréquences positives ? Ni positives ni négatives, ça ouvre des portes. D'accord. Ça, c'est neutre, ouvrir des portes. Ensuite, qui tu laisses entrer, ça c'est autre chose. D'accord. Ça dépend si tu es dans le cœur ou non. C'est ça. C'est juste une ouverture de porte. C'est presque mécanique, en quelque sorte. D'accord. Donc, si tu es dans le cœur, si tu es vraiment aligné, centré, tu vas attirer des présences positives, c'est ça ? Des présences bienveillantes ? Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui manque ? Il ne suffit pas d'être centré dans le cœur, il faut aussi des protections pour ne pas laisser entrer n'importe quelle fréquence. D'accord. Ok. C'est bien que ce soit précisé pour les gens qui vont écouter ça, qui ne soient pas tentés d'utiliser cet encens à des fins qu'ils ne pourraient pas maîtriser. Il y a plusieurs sortes d'encens qui ouvrent différents portails à des fréquences différentes. Ce serait intéressant de faire une enquête spécialement pour ces encens. Mais ça fera l'objet d'une autre séance. Mais l'information est importante, je trouve. Donc, on ne sait toujours pas quelle est la nature de cet encens qui a été utilisé dans les pyramides et que Notre-Dame utilise également. Et si tu demandais une information à des, je dirais, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parties de toi dans la multidimension qui a cette information ? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des êtres qui seraient, bien sûr, lumineux, dans des fréquences hautes, qui pourraient t'amener l'information ? En vérifiant, bien sûr, quelle est leur nature, enfin, prenant toutes les précautions de savoir à qui tu as affaire et voir si tu peux avoir cette information. Non, il y a comme une vitre entre moi et l'information. Qui est-ce qui a placé cette vitre ? Une partie de moi. C'est une protection ? En quelque sorte, oui. C'est une protection ou c'est une peur ? C'est une protection parce que cette vitre m'empêche aussi de sentir l'odeur. Qu'est-ce qui se produirait si tu sentais l'odeur ? Je pourrais être aspirée. D'accord. Ok. Très bien. Alors donc, nous en étions à cette fameuse activité, la activation, du moins, il y a le home, il y a l'encens et quelles sont les autres parties manquantes qui permettent justement d'avoir le plein usage de cette pyramide et de ce que je crois comprendre des voyages interdimensionnels. si c'est bien à l'usage et si tu peux confirmer. Je confirme mais là aussi je n'ai pas d'informations complémentaires. Il y a comme des portes qui se ferment. D'accord. Est-ce que ces portes qui se ferment c'est toujours en relation avec toi ? Je veux dire, est-ce que c'est toi qui ferme ces portes ou alors quelqu'un ou quelques êtres te l'interdisent ? Je ne sais pas, il y a simplement des portes qui se ferment comme des comme des panneaux opaques en fait qui viennent se mettre entre moi et l'information. D'accord. Alors si tu prends ton voile d'invisibilité et si tu prends les fréquences nécessaires tu peux aller voir qui met cela en place. Je compte à trois et en toute protection et en toute invisibilité et en toute indétection tu peux aller voir qui met ces mécanismes en place. Je compte à trois. Un, deux, trois. Et tu y vas. Les grands prêtres ? Ils sont là ? Oui. Quand tu les regardes ils ont quelle apparence ? Ils ont une apparence humaine. Les protections qu'ils installent sont très puissantes donc je ne vais pas m'approcher plus. D'accord. Ok. Très bien. Donc on ne va pas le faire. Ok. Je crois que pour aujourd'hui nous avons suffisamment exploré le thème des pyramides. Je pense que nous avons pas mal d'informations intéressantes. Je ne dis pas qu'on a tout eu qu'on a tout exploré mais je pense que ça va être suffisant pour aujourd'hui. Est-ce que toi tu vois des informations qui peuvent encore nous être utiles avant que nous envisagions le retour ? Non, pas pour l'instant. D'accord. Très bien. Alors nous allons procéder au retour et dans une autre investigation nous aborderons notre sujet pour le plus grand plaisir de notre public. Merci.